Je suis très honoré et très fier d'être parmi vous ce soir, très heureux de participer à un événement qui vise à créer du lien entre le monde de la recherche d'une part et celui des start-up d'autre part. Cela paraît tellement évident quand il s'agit de blockchain, cette fameuse technologie qui n'a pas fini de nous émerveiller. On a évoqué l'an dernier la possibilité de décerner le prix Nobel à l'énigmatique Satoshi Nakamoto. Mais outre le fait qu'il n'existe pas de prix Nobel en informatique, il n'est paraît-il pas possible de donner un prix Nobel à un pseudonyme, ce qui peut se comprendre. En vérité, il y a tant d'idées nouvelles dans son invention que ce n'est pas un prix Nobel qu'il faudrait lui donner, mais plusieurs prix Turing, par exemple, comme le souligne le professeur Roger Wattenhofer à l'UTH de Zurich. Par exemple, l'idée qu'une transaction financière puisse être représentée par un contrat automatique ou smart contract avec input et output, l'argent qu'on reçoit, l'argent qu'on envoie, est simple et génial. L'idée qu'il peut être utile de rassembler ces transactions dans des blocs enchaînés les uns aux autres, l'est tout autant. Enfin, l'idée d'utiliser une technique de lutte anti-spam pour parvenir à un consensus qui soit tolérant aux pannes et autres anomalies dans un système de machines réparties à travers un réseau pair-à-pair, l'est encore plus. Comment pouvait-on imaginer qu'une technique naturelle de lutte anti-spam, basée sur le simple principe pollueur-payeur, allait pouvoir créer de l'or numérique ? Pourtant, tout porte à croire que Satoshi n'était pas une personne du monde académique, mais un amateur éclairé et génial, ou un groupe d'amateurs comme un groupe secret de bourbakistes informaticiens. Et c'est pourtant ce « nobody » qui a fait plus pour la recherche scientifique que plusieurs prix Nobel réunis. Il y a un avant et un après blockchain, et on ne reviendra pas en arrière. De sorte que oui, tout ce qui pourra être envisagé, avancé par l'industrie concernant cette technologie, doit être considéré avec respect. Réciproquement, l'industrie a tout à gagner d'une collaboration avec le monde de la recherche, pour aller plus loin, et s'appuyer sur des bases solides. J'aimerais pouvoir voir des chers blockchain dans des écoles et universités, par exemple. C'est ainsi qu'aux États-Unis, à Stanford, on voit Dan Bonnet, l'un des plus grands cryptographes au monde, faire cours sur les crypto-monnaies, avec Balagis Rini Vassan, entrepreneur et fondateur, entre autres, de la start-up 21. Du reste, plus généralement, on sait bien que la frontière est mince entre la Silicon Valley et les grandes universités de Californie. C'est ainsi aussi qu'à l'ETH que j'ai cité précédemment, et ce n'est pas un hasard, Christian Descartes de Blockstream vient encadrer des étudiants en thèse, après avoir été lui-même un étudiant de Wattenhofer. Je suis heureux de précéder neuf intervenants de qualité qui vont devoir faire un effort de synthèse remarquable. C'est un exercice très difficile que d'exposer ces travaux en seulement quelques minutes. Je croyais que les seuls problèmes de recherche en blockchain concernaient les problèmes de sécurité et d'échelle, mais je suis loin du compte et tous ces orateurs vont vous le démontrer. Les questions de réglementation, par exemple, sont très intéressantes. Avant de conclure, je voudrais remercier de nouveau les organisateurs de Blockchain France pour cette belle manifestation et saluer amicalement Albin Coderlier et Pierre Lorsery de Chentech qui viennent enseigner la programmation en Solidity aux enseignants de l'essive. N'hésitez pas à me contacter et à venir proposer des projets aux étudiants. La technologie Blockchain telle qu'on la connaît, avec ses multiples visages, n'est clairement pas aboutie, pas plus qu'Internet n'était construit dans les années 70. Il y aura probablement plusieurs couches de protocoles, comme c'est le cas avec Internet. Et c'est vous tous, entrepreneurs, qui êtes en train d'écrire l'avenir et de changer le monde. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements